Alors, j'ai écouté une émission avec Alain de Benoît sur nationalisme et l'empire. C'est vrai que ça m'a toujours intéressé, cette question. Je m'en parle d'ailleurs dans Clé pour l'Astrologie. En 1975, j'avais même fait une conférence à Allen, au concret organisé par Hubertin, sur Saturne et la colonisation. On n'était pas encore en 1989, on avait déjà son élément. Et, effectivement, la nation s'oppose à l'empire, l'empire s'oppose à la nation. Alors, d'une certaine manière, est-ce que c'est l'empire qui est la base ou est-ce que c'est la nation ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'empire qui est la chose normale et la nation, ce qui n'est pas normal, ou est-ce que c'est le contraire ? Une méthode, éventuellement. Si on prend le cas d'Israël, par exemple, On peut dire que la construction d'un État est une réussite du nationalisme, par opposition à une sorte d'institution impériale de la diaspora, puisque l'empire ne connaît pas de frontières. Ou bien, on peut dire l'inverse, on peut dire que la diaspora, c'est normal, et qu'il y a des moments où il y a un repli, un retrait vers la nation. On peut aussi se penser à la question de savoir si l'empire n'est pas une construction puissante de l'histoire, et si la nation n'est pas un recul, une régression. On peut aussi dire que la nation, c'est le peuple, c'est la race, et que l'empire, c'est une sorte d'inflation, d'explosion, d'expansion, qui ne respecte plus les structures spécifiques à chaque population, à chaque peuple, à chaque race. Un déni de l'empire. L'empire serait un déni de la nation. Et la nation serait une remise en question de l'empire. Voilà, nous avons donc une dialectique intéressante. Alors, est-ce que l'astrologie peut rendre compte de cette alternance, comme je l'ai cru en 76 dans mon bouquin, qui est pour l'astrologie, est-ce qu'elle peut rendre compte de cette alternance, ou pas ? Une question qui se pose. J'avais pensé à l'époque, effectivement, Saturne pouvait, quand il passait aux équinoxes et aux solstices, faire basculer dans un sens ou dans l'autre. C'est partie des choses que j'avais élaborées à l'époque, dans un bouquin, d'ailleurs, qui a été traduit en espagnol, assez rapidement, « La sclaves de la astrologia ». Et que je trouve... En 92, quand je suis allé en Argentine, au Bré, en Argentine, eh bien, ce livre se trouvait dans les... Ça ne s'est pas marché. 14 ans après sa publication à Madrid. Donc, on se retrouve encore avec Saturne. Puisque aujourd'hui, je parle de Saturne. Et en même temps, force est de constater qu'on a des observations qui sont ce qu'elles sont, et des explications qui sont ce qu'elles sont. Parce qu'à l'époque, j'avais développé ça par rapport à Saturne passant sur les axes équinoxiaux et solstitiaux. Aujourd'hui, je suis beaucoup trop intéressé par cette référence-là. Je préfère travailler sur les étoiles fixes royales. C'est-à-dire Antares, Salles et Barrand, Fomalo et Régulus. C'est-à-dire ce que j'ai dit ce matin à propos de cette structure 60-89-2020, c'est Saturne, après son passage sur Antares. Je n'ai pas pris temps. Donc, voilà le corpus que nous avons. Je crois que les astrogues doivent constituer des corpus en dehors de l'astrologie. et ensuite, dans un deuxième temps, chercher à les modéliser en utilisant des références astrologiques. Et pour l'instant, sans prétendre être arrivés au bout du processus, ce qui revient constamment, c'est des périodes saturniennes, si on peut dire, de 7 ans en 7 ans, de 15 ans en 15 ans, de 30 ans en 30 ans. C'est toujours ça qui revient. Bonne entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada